C'est dur, mais c'est pas très grave en fait, parce qu'en soi, je peux t'en donner trois et ça peut changer de demain. Non mais ça va. Le premier film que j'ai choisi, c'est Les Feux de la Rampes de Chaplin. Je crois que la première fois que j'ai regardé Les Feux de la Rampes, c'était il y a plus de 20 ans. Je me refaisais un petit peu tous les Chaplin. Ce qui est intéressant avec Chaplin de façon globale, dans son rapport à la musique et la façon dont lui compose la musique, c'est qu'il y a toujours un niveau de mélancolie. Il n'y a pas forcément l'idée d'appuyer de façon grossière les traits quand il y a quelque chose de burlesque. Mais en même temps, on a l'impression qu'il pense la musique et le rythme de son jeu avec la musique. Il y a une vraie corrélation entre les deux. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce film, je trouve. C'est le regard qu'il porte lui-même sur sa carrière, sur la décrépitude, sur le temps, sur un artiste qui arrive en fin de carrière. Donc c'est peut-être le fait d'arriver à un certain âge qui commence à me faire écho. Mon deuxième choix, c'est Once Upon a Time in America de Sergio Leone. C'est la plus belle fresque sur l'histoire des Etats-Unis du XXe siècle. Ça serait difficile pour moi certainement de faire ce choix s'il n'y avait pas Ennio Morricone derrière. Moi j'ai eu l'occasion de poser une question par personne interposée à Ennio Morricone sur cette bande originale. J'avais entendu dire qu'il avait composé la musique plus de dix ans auparavant et je me le suis fait confirmer en fait. L'histoire a fait que Sergio Leone n'avait pas les moyens de faire le film comme il le souhaitait. Entre temps, il lui a proposé de tourner le parrain, ce qu'il a refusé. Qu'est-ce que c'est qu'il a refusé ? Le simple fait d'écouter la musique renvoie complètement l'image, le cadre de Sergio Leone. C'est tellement imbriqué qu'on ne sait plus exactement qui est l'œuf et la poule, si c'est la puissance des images qui renvoient la musique ou le contraire. Mon troisième choix, c'est Kill Bill de Quentin Tarantino. C'est le cinéaste qui, à mon sens, est le plus proche d'un travail de DJ, de beatmaker, de ce qu'on veut. C'est-à-dire quelqu'un qui est constamment dans ce rapport à la citation, à l'utilisation, au sampling, à la façon de faire un patchwork avec une tonne de références. C'est un passionné de musique, mais aussi de cinéma, avant même d'être cinéaste. On sent la passion de quelqu'un, en fait. Il arrive à communiquer ce truc. C'est lui qui a ramené aussi cette culture de construire une bande originale en allant chercher des titres. Il y a tout un pan, même de la musique noire américaine des années 70, qui est revenu un petit peu au-devant de la scène par CBO. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse importance pour moi, en fait, de ce point de vue-là. Il y a plein de titres sur cette bande originale, là aussi, que tu finis par associer à l'image du film. Je pense à la chanteuse japonaise, en fait. J'avais racheté deux, trois vinyles derrière. Et là, par exemple, c'est pour moi une pure découverte. Ce n'est pas quelqu'un que je connais du tout. Et c'est parce que c'est sur la BO de Kill Bill que tu as envie d'aller fouiller. Donc c'est aussi ça, c'est un cinéaste qui te donne, toi, Digger, envie d'aller chercher des choses.